Bon, tu vois Fred, la dernière fois... Fred... Quoi ? C'est à nous. Quoi ? C'est à nous quoi ? Bah là, le cours ! Allez, vite, vite ! Bonjour à tous ! Allez, on démarre le cours de renforcement musculaire avec un échauffement. Pied parallèle, comme d'habitude, ici on va monter les mains. Devant, et on va commencer à tourner à droite et à gauche. Voilà, fixez bien le bassin. On libère le mouvement, on soulève le talon, on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Et on revient au milieu. Relâchez les bras, inspire, montez les bras vers le haut, ouvrir, expire, voilà. Gardez le buste droit, fléchissez les jambes. Inspire, ouverture, expire, fermeture. Grand cercle. Allez. On chauffe bien les articulations des épaules et en même temps, on profite pour fléchir un petit peu les genoux et travailler un petit peu sur les cuisses. Dans l'autre sens. Et on revient. Le cou de bas en haut. Attention sur les épaules bien basses. À droite et à gauche. Cercle. On recherche l'étirement dans les quatre directions, sans forcer. Arrivez en bas, vous changez le sens du cercle. Et on revient. On démarre. Talon-fesse. On pousse les coudes vers l'arrière. Voilà. On fait monter un petit peu le cardio. Oh, super. Ouais, c'est super. Même chose. On va mettre la main ici devant. Court traditionnel, mais très efficace. Allez. Mains en haut. On revient. Les coudes derrière. Et là ici, on va monter les genoux sur l'extérieur. Gardez le buste bien droit. Ceux qui peuvent, on va placer les mains en dessous. Voilà. C'est chaud. Un petit peu plus dur. Coudes, genoux opposés. Voilà. Tournez. Travaillez la taille. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Talons-fesses. Huit fois. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Genoux sur le côté. Huit fois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Pas d'accélère. Sept. Et huit. Coup de genoux opposés. Huit fois. Un. Deux. Trois. Encore. Quatre. Cinq. Six. Dix. Sept. Et huit. On revient. Qui est parallèle comme tout à l'heure. Squat. Une. On se rappelle. Le dos bien droit. Venez vous asseoir vers l'arrière. Encore une. Squat ouvert. Toujours dans l'échauffement. Dans l'alignement des genoux. Dernière. On remonte. Poignée. Cheville. Mains sur les hanches. Tournez la cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Changez de côté. Ici. Et on relâche. Allez. On inspire. Pour finir. On expire. On relâche. Poignée. Coup d'épaule. Cervical. Dorsal. Lombaire. Et tiens. Voilà. Gardez bien les jambes tendues. La tête relâchée. Pillez les deux genoux. Et remontez tout doucement. Voilà. Échauffement fini. Aujourd'hui, triceps, dos et abdos programme. C'est parti. Première partie du cours. Donc le travail sur les triceps. Ici. Donc matériel. Un tapis. Une bouteille d'eau si vous n'avez pas d'haltère. Comme Fred. Qui va aujourd'hui travailler. Attention. Et on va démarrer avec l'extension au niveau des triceps. Ce qui est important, c'est la position. Pieds écartement un tout petit peu plus large que le bassin. On serre bien les abdos. On serre bien les fessiers. Ici, on pose la main sur le ventre. On va monter ici. La main derrière. Et on va placer la bouteille d'eau ou l'haltère juste derrière. Un. On descend et on monte. Deux. Si on veut après, on peut même mettre la main ici pour bien contrôler le coude. Trois. Quatre. Cinq. Voilà. Inspire, expire. Six. À aucun moment, le dos ne bouge. Sept. Surtout, ne cambrez pas. Ça fait travailler en plus tout le gainage. On va rester en bas et on va faire des petits rapides. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. On remonte. Et on est reparti. Rouvement total. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et une dernière. Et huit. Et je relâche. Je relâche. Très bien. On change de côté. Même chose de l'autre côté ici. Contrôle. On est parti. Une. Deux. Inspire, expire. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Quatre. Huit. Neuf. Petit rapide en bas. Comme tout à l'heure. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Je remonte. Je reprends. Dix. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et la dernière. Et dix. Et on relâche. On décontracte un petit peu. Ce n'est pas fini. Cette fois. Et demain. Même mouvement. Un. Deux. Trois. Quatre. Je ne fais pas tout sur votre dos. Cinq. Quand ça va devenir dur, on aura tendance à compenser. On garde bien le gainage. Huit. Neuf. Dix. Petit rapide derrière. Comme tout à l'heure. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je remonte. Dix. Normal. Normal. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et une dernière. Et dix. Et vous relâchez. Décontractez un petit peu. Très bien. Premier mouvement. Donc on l'a fini. Maintenant on passe au deuxième mouvement. le kick-back. Donc là. La posture. Pieds décalés. Pas sur la même ligne. On garde le dos droit. On va monter le coude bien haut ici. Et on va faire une hyperextension. A aucun moment le coude redescend. Ici. Un. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et on va placer la main ici sur le genou. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Comme tout à l'heure. Petit rapino. Et la dernière. Et on relâche. Très bien. De l'autre côté. Posture. Montez le coude. On est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Soufflez. En montant. Neuf. Et dix. Petit rapino. En haut. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et reprends. Dix. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je relâche. Très bien. L'avantage de la bouteille d'eau, c'est qu'on peut boire un coup. Mais moi j'ai une tasse. Une super tasse. Voilà. On continue. Troisième et dernier mouvement. Donc sur le tapis. On va se mettre en posture donc. Pour l'instant. À quatre pattes. Et nous allons décoller. Hop. On va se mettre sur les pointes de pied et décoller les genoux. Et là, ici, on va fléchir les bras un petit peu. Et remonter. Un. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Et attention. C'est bien sur les bras. Ne travaillez pas sur les jambes. Six. Sept. Et huit. On repose les genoux. On relâche un petit peu. Très bien. Déçu que Frédéric n'ait pas fait le travail avec la grosse halter. Mais bon. Il a beaucoup perdu. Voilà. Deuxième série. On reprend. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Je relâche. Je repose les genoux. Je récupère un petit peu. On va faire une troisième. Et une dernière série. Allez. La troisième. Pour finir. Allez. Une. Deux. Inspire. Soule. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit relâchis. Et on relâche. Voilà. Travail des triceps. On a fini. Maintenant, on enchaîne le travail du dos. On continue. Donc, deuxième partie, le travail du dos. Donc, le tapis. Vous allez vous mettre en posture, comme tout à l'heure, de quadrupédie. Un. Posez les mains au sol. Le dos est droit. Et là, nous allons démarrer. Avec le travail sur les mains. On va monter la main droite dans le prolongement du corps. Et on va reposer. Un. Et on enchaîne avec la main gauche. Deux. Voilà. Vous alternez à votre rythme. Droite et gauche. Soufflez en montant. Inspirez en relâchant. Encore une fois de chaque côté. Voilà. On garde la position. On va faire la même chose avec les jambes. Jambes droites. On va tendre vers l'arrière. Et on va reposer le genou. Même chose à gauche. Pied flex. Poussez le talon. Et soufflez en même temps. Une fois de chaque côté. Et on relâche. Allez, on travaille. Maintenant, main droite, jambe gauche. Un. Ici. Et on repose. Changez. De l'autre côté. Vous alternez à votre rythme. Stabilisez bien. Travail sur le dos. Ne cambrez pas au niveau des lombaires. Faites attention à votre dos. Ne montez pas la jambe arrière trop loin. Et ne montez pas le bras non plus trop haut. Sinon, vous allez cambre. Faites attention à votre rythme. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Deux. Je relâche. et 10 relâchez revenez sur les genoux relâchez un petit peu les bras voilà on enchaîne avec le deuxième mouvement toujours pour le travail du dos on va s'allonger donc sur le tapis entièrement on va poser ici le front au sol mettre les mains sur le côté et on va démarrer donc les pieds sont bien à plat il bouge pas et on va remonter l'eau du buste et 1 avec la tête et on repose 2 3 serrez bien les abdos 4 5 6 7 8 montez pas trop 9 pour pas cambrer et 10 on relâche on pose des mains ici sur les côtés on revient s'asseoir un petit peu on se met sur les talons on fait ce talon on étire un peu soufflez bien on reprend la position deuxième série allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 une dernière et 10 relâchez pareil étirement revient un peu en arrière on étire et on finit troisième et dernière série posture et 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 attention sur la dixième on reste un peu un petit peu de travail statique 1 2 3 4 et 5 vous relâchez super nous avons fini le dos on continue troisième partie avec les abdos troisième partie les abdos on retourne le sol sur notre tapis les bras le long du corps on soulève les jambes on va commencer avec un pédalage la tête est reposée n'oubliez pas vous pouvez mettre un petit coussin si vous voulez en dessous voilà allongé bien rétro pédalage à l'envers on repart dans l'autre sens et on revient pédalage très bien vous placez les mains sous les fesses si vous souhaitez sinon les bras long du corps les jambes ne sont pas tendues complètement et on va commencer avec des petits battements on va commencer à respirer bloquer pas la respiration au souffle et bien on plie une jambe l'autre jambe est tendue on va la mettre le plus près du sol mais attention vous serrez les abdos vous combrez pas on doit pas cambrer au niveau du dos si on a un petit peu de difficulté on va remonter la jambe pour que ce soit un peu plus facile pour l'instant on reste ici on repose la tête on souffle on travaille les abdos en isométrique remontez la jambe tendue changez même chose de l'autre côté remontez la jambe les deux jambes tendues pliées reposez au sol on va placer ici les deux mains derrière la tête alors on fait un petit rappel on ne tire pas avec les mains derrière la tête on regarde toujours le plafond on va croiser ici les jambes et on va remonter les genoux en même temps et le buste voilà 1 2 3 soulever les fesses un petit peu 4 5 6 7 8 9 à la dixième je bloque en haut petit rapide genou buste 2 3 4 5 6 7 8 9 restez en haut contracté au maximum rapprochez les genoux les coudes et relâchez tout doucement reposez les pieds comme tout à l'heure jambes tendues vous avez lu hein pas complètement tendu sinon vous allez tirer sur le bassin les mains ici on va aller en direction des pointes de pied ici 1 et on relâche 2 et on relâche 3 et on relâche 4 si j'ai un petit peu mal derrière la nuque je peux placer une main derrière encore une et on relâche doucement décontracté récupérer pour finir petite bascule à l'arrière on revient s'asseoir on tourne de l'autre côté on finit avec un petit travail de planche 1 allez la planche c'est parti 1 2 ça va bien les abdos les fessiers 3 4 5 6 7 8 9 et on commence et vous relâchez doucement vous reposez les genoux et vous revenez voilà les abdos sont finis maintenant on passe au stretching ou le cool down très bien on finit donc avec le stretching donc nous allons étirer tous les muscles que nous avons travaillé donc durant la séance posture comme d'habitude on va monter la main sur le côté poser la main sur l'oreille et étirer en relâchant l'épaule opposée et on change de côté même chose de l'autre côté et on change de côté même chose de l'autre côté relâchez bien l'épaule jusqu'au bout des doigts relâchez on place les deux mains derrière la nuque, on garde le buste droit on laisse les mains, le poids des bras effectuer l'étirement, rentrer le menton, on étire l'arrière de la nuque et on revient on continue avec l'étirement des triceps placez la main dans le dos avec l'autre main récupérez ici le coude gardez vraiment les jambes pliées et on s'incline sur le côté en soufflant changez de côté et on revient un petit peu les avant-bras main devant récupère le bout des doigts, on garde le bras tendu tirez doucement le bout des doigts vers vous gardez l'épaule basse relâchez de l'autre côté et relâchez le dos inspire dos rond expire expire des omoplates inspire dos plat expire dos rond rentrez le menton inspire expire vous gardez bien les genoux fléchis inspire expire poussez vers le haut inspire poussez en haut expire fléchissez les genoux inclinez sur le côté inspire on revient au milieu expire inclinez de l'autre côté inclinez de l'autre côté inspire on revient au milieu expire on revient au milieu expire relâchez les bras c'est prêt voilà vous gardez les genoux fléchis vous relâchez en glissant les mains le long des cuisses les cervicales les dorsales les lombaires jambes fléchies on roule les épaules et après on fait des petits balancements à droite et à gauche on revient au milieu on remonte toujours les jambes fléchies déroulez le bas du dos le milieu et l'eau voilà la séance c'est fini on vous remercie beaucoup merci Frédéric merci Philippe merci à vous et on vous dit à bientôt ciao